Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Les plus modérés nous demandent d'aller loin avec nos bavardages et nos batailles inutiles qui n'ont jamais rien changé. Ils nous demandent de les épargner de la politique. Eux, ils ne font pas la politique. Les « je ne fais pas moi la politique ». Les plus altruistes d'encre, eux, nous disent qu'ils aimeraient aussi dénoncer. Seulement, ils veulent voir leurs enfants grandir. Au final, le camp de la dénonciation, de la contestation et de la revendication est totalement vide, abandonné à quelques individus qui se font encore correctement insulter et sont voués aux hégémonies. Dans leur tête, c'est que les effets de la malgouvernance de l'ogre de K422 ne les atteignent pas, ou alors ces effets ne vont jamais les atteindre. Ils font comme si ces effets n'impactent que nos autres. Ils font comme si, lorsque ça va dégénérer, eux, ils seront épargnés. Même lorsqu'ils subissent déjà les retombées de la malgouvernance, ils font la politique de l'eau cruche. Peut-être que c'est une fois dans la tombe, de manière anticipée, qu'ils réaliseront qu'ils étaient posés sur la braise et que tout était planifié pour qu'ils finissent injustement comme des fourmis. Chacun joue la carte personnelle en attendant qu'ils soient avalés par les eaux dans le Titanic qui coulent progressivement de façon accélérée. Chacun pleure dans son petit coin, à l'approche d'un voisin, à l'approche de son enfant, à l'approche de son conjoint. Il essuie rapidement les larmes, force un rire jaune, met les mains dans les poches, question de montrer que tout va bien. Pourtant, à l'intérieur, la misère du peuple décrété le 6 novembre 1992, broie bien ses intestins. Mais il faut jouer les aides. En Crétan, le bateau coule, comme en zone anglophone, jusqu'en septembre 2016. Beaucoup de ressortissants de cette zone ne savaient pas que le bateau Cameroun coulait depuis longtemps du côté de Victoria. Ceux qui avaient l'information étaient dans l'orgueil des richissimes du Titanic. Depuis 2017, beaucoup d'ONG nous informent que nous sommes déjà à plus de 6 000 morts. Juste un exemple, beaucoup de Camerounais ricanent lorsqu'on bavarde. Ils sont eux sereins, même ceux qui ont déjà l'eau autour des reins. Ils veulent d'abord se recrouver au bord de la tombe ou de la morgue pour réaliser qu'il n'y a pas de façon de voir un pays couler. Ils veulent certainement voir une guerre généralisée au Cameroun pour savoir que le pays coule. Une posture qui coule davantage le pays puisque personne ne cherche à faire un garrot pour stopper la saignée. On est dans le pays, du tout va bien. C'est plutôt les gens tapis dans l'ombre comme nous qui voudraient déstabiliser ce petit paradis. Et lorsque vous insistez avec vos cris d'alarme, ils disent que ça fait longtemps que vous prédisez le chaos. Mais le Cameroun est toujours là, il reste toujours debout. Aka, biakadbon aladzom teokbo. Où ils font comment pour ne pas réaliser par exemple qu'un pays qui se porte bien ne peut pas perdre plus de 6 000 de ses enfants en moins de 5 ans. Dans une guerre qui oppose ses enfants entre eux. Ils oublient qu'à côté de leur mot de défiance, biakadbon aladzom teokbo, il y a aussi cet adage béti qui dit Oboa be a be we, oboa mbeng mbeng we, fais le bien, le bien retombera sur toi, fais le mal, le mal retombera sur toi. Ocrement dit, ils oublient que le fait d'insulter ceux qui combattent la malgouvernance chénient par faire en sorte que cette malgouvernance les emporte en premier. Ils ignorent que le fait de vouloir voir leurs enfants grandir, ils ne vont même plus les voir grandir car ils seront emportés par les effets ouragans de la malgouvernance. Ils ignorent qu'en disant que je ne fais pas moi la politique, ceux qui font la politique finiront par leur imposer leur façon de faire la politique qui consiste à provoquer le chaos généralisé. Nous revenons aujourd'hui sur cette dénonciation du je m'en foutisme politique des Camerounais parce que l'autre jour nous avons été très affectés par l'incendie du marché de la douche municipale à Akoa Douala. Comment dans un pays gouverné, les sapeurs n'ont pas pu sauver quelque chose. Les victimes se battent avec des petits sauts en main, même 24 heures après pour éteindre l'incendie. Les victimes se battent avec leurs petites mains, 24 heures après pour éteindre le feu. Plan de prévention inexistant. Une vingtaine de bouches d'incendie dans le périmètre. Seule une était opérationnelle, malheureusement défaillante. Le manque de discipline d'urbanisation a fait disparaître presque toutes les autres. C'est lorsque l'incendie survient qu'on pense à ces bouches d'incendie. Le manque d'eau pour éteindre le feu. Les sapeurs pas toujours assez compétents qui arrivent toujours très en retard et partent se ravitailler à des dizaines de kilomètres. Nous nous sommes mis à la place des petits commerçants. Les petits commerçants qui ont pris des crédits dans les tontines. Nous avons imaginé le nombre de vies désormais en débandade. Leurs sources de vie, leurs fonds de commerce, leurs fonds de vie totalement emportés. Certains mal intentionnés nous diront que même en Chine, en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, il y a souvent pire que cela. Qu'on peut installer 23 bouches d'incendie et se retrouver le moment venu avec une seule qui fonctionne normalement. Que même aux Etats-Unis, on a ces urbanisations anarchiques des capitales économiques. Qu'aux Etats-Unis, les sapeurs pompiers arrivent même parfois le lendemain. Qu'ils partent souvent charger leurs citernes à des dizaines de kilomètres. Que là-bas, aux Etats-Unis, les systèmes de prévention des incendies n'existent pas toujours dans des centres commerciaux. De toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut encore leur dire dehors de leur faire savoir que beaucoup de force à toutes les victimes. Nous espérons tout simplement que cette fois-ci, elles ne remèneront pas leur sang entre les mains de Dieu pour que Dieu vienne prévenir ou éteindre le prochain incendie. Bonne journée à tous. Radio-Étinox 93FM 93FM La chaîne du peuple 93FM La chaîne du peuple La chaîne du peuple Jean Côté appelle les militants du RDPC à un engagement total vis-à-vis du chef de l'État et de faire preuve de vigilance pour préserver la paix et la stabilité du Cameroun. Un séminaire de formation sur les enjeux des futurs échanges électoraux pour le RDPC et le Cameroun va débuter ici. Tout à l'heure, il sera question de sensibiliser tous les responsables du RDPC en charge de l'encadrement des militants dans le centre, sur le contexte dans lequel ces élections vont se préparer et se tenir, ainsi que sur la nécessité de raffermir les militants sur les idéaux du parti. Cette séance de travail s'inscrit dans une série qui va conduire le secrétaire général du comité central du RDPC dans les dix délégations permanentes et régionales du RDPC et du pays. Salle Congola de Yaoundé, Constance et CRTV Décritage à Chilzam Ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il y a une année, des descentes similaires ont été organisées pour la Damawa, l'Ouest, l'Est et le Sud notamment, dans le cadre, indique-t-on, de l'animation quotidienne et permanente de ce parti politique. La même opération est organisée cette année encore pour les dix régions. Mais il est à relever que le RDPC est le parti au pouvoir. Un mouvement de ce parti ne peut manquer d'enclencher un frémissement du banc et de l'arrière-ban politique nationale à deux ans d'une élection présidentielle qui se rapproche. Et même si les candidatures annoncées pour cette élection restent encore anecdotiques pour certaines, le candidat naturel du RDPC, lui, il est connu. Et au cours des derniers mois, ce qui est appelé là-bas appelle à la candidature du président national sans son fait l'écho. Un congrès reste néanmoins attendu. Il reste de temps plus attendu que le dernier congrès du RDPC a lieu il y a douze ans. Assez longtemps pour certains militants et observateurs. Parce qu'entre temps, la transition générationnelle et le cycle de la vie entre autres sont passés par là. Mais, indique-t-on dans l'organe de presse du RDPC, la convocation du congrès, une prérogative du président national, se fera en temps opportun. Le format retenu pour les tournées du secrétaire général du comité central du RDPC, couplé au séminaire de formation, rappelle un congrès à l'échelle régionale. En attendant, fermez le banc. Sous-titrage Société Radio-Canada